A l'anbikum fi halka jadida min barna maj femme au pluriel ala maghreb tv mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission femme au pluriel votre rendez-vous féminin avec des invités et des femmes avec des parcours extraordinaires et aujourd'hui je reçois on va rentrer directement dans le vif du sujet madame hakima momen pardon hakima momen qui est chef d'entreprise elle va nous parler de comment est-ce qu'elle est arrivée à ce stade de chef et de chef d'entreprise elle va nous parler de son métier de consultante en nutrition nutritionniste de métier et elle va nous donner quelques astuces et quelques conseils en nutrition et on parlera d'un nouveau concept la révolution du shopping ou le shopping révolutionnaire on en saura un peu plus dans la troisième partie de cette émission femme au pluriel madame hakima momen bonsoir bonsoir salam alaikum madame fousia tout d'abord merci de m'avoir invité merci à maghreb tv je vous en prie vous êtes donc vous allez nous parler de votre parcours avant de nous parler donc de votre métier et de votre cheval de bataille actuelle d'actualité mais d'abord votre parcours je sais que vous êtes vous avez grandi en belgique vous êtes d'origine marocaine mais encore exactement donc je suis née en belgique j'ai grandi ici il faut savoir que mes grands-parents sont arrivés dans les années 60 donc ça fait quand même la troisième je suis la troisième génération ici en belgique j'ai effectué donc mes études également ici ici puis j'ai fait un graduat par la suite donc en diététique avant ça j'avais fait autre chose donc j'étais en sciences biomédicales donc voilà j'ai essayé on va dire les sciences biomédicales puis je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment pour moi et là j'ai décidé de m'orienter plutôt vers vers la diététique voilà alors là vous avez entamé des études pourquoi finalement la diététique alors pourquoi la diététique sincèrement c'est venu un peu par hasard pour être honnête donc étant adolescente donc vers 17 ans je savais pas trop ce que je voulais faire je savais que j'aimais les sciences j'étais plutôt une scientifique mais je savais pas trop vers quoi m'orienter et donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire les sciences biomédicales pardon parce que voilà c'est le domaine scientifique santé voilà exactement puis je me suis rendu compte que au niveau des débouchés c'était pas vraiment fait pour moi dans le sens où je suis quelqu'un qui aime quand même le contact humain et là me retrouver par exemple dans un laboratoire à travailler exclusivement en laboratoire c'est pas je pense pas que c'était fait pour moi et donc j'ai commencé à chercher à faire des recherches pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait d'autre au niveau au niveau scientifique et j'avais aussi envie de cette notion d'aider les autres l'alimentation donc la diététique pourquoi ça m'a attirée parce qu'étant plus jeune j'avais des petits problèmes de poids comme pas mal d'adolescentes et donc c'est vrai que ça me tenait à coeur de savoir comment manger comment bien manger comment faire des régimes etc et donc c'est un peu comme ça que je suis tombée par hasard dans la diététique voilà et vous en faites vraiment votre cheval de bataille parce que vous êtes consultante mais aussi vous donnez cours exactement vous formez des jeunes à la diététique et à la nutrition saine parlez nous de cette étape de votre parcours donc après mes études de diététique justement pendant mes études de diététique avec les autres camarades les étudiantes je me suis rendu compte que j'aimais en fait expliquer des choses que moi j'avais compris et donc je me retrouvais avec d'autres étudiantes à expliquer à réexpliquer et je pense que j'avais un petit peu cette faculté là de d'expliquer aux autres tout simplement et donc après mes études je me suis dit bah tiens pourquoi pas rajouter comme on dit une corde à mon arc et faire une formation pour pouvoir enseigner et donc j'ai fait le certificat d'aptitude pédagogique exactement pour pouvoir enseigner et donc et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à postuler par la suite dans les écoles pour pouvoir enseigner la nutrition d'abord j'ai commencé par des infirmières de futurs infirmières et puis ensuite maintenant de jeunes futurs péricultrices donc qui travaillent dans une crèche oui en crèche voilà comment comment nourrir les enfants exactement entre autres d'accord on va profiter de votre présent justement quels sont les constats que vous faites en tant que nutritionnistes et spécialistes de l'alimentation quelles sont les erreurs ou les bonnes choses les bonnes habitudes qu'on a dans la société actuelle akima alors ce qui ce qui se passe quand je pense que le premier constat c'est qu'on vit dans un monde de stress tout le monde est stressé tout le monde soit travail on rentre du boulot on est stressé on a des courses à faire il faut s'occuper parfois des enfants du mari parfois et donc on n'a pas toujours le temps de de prendre le temps de cuisiner et de bien s'alimenter et donc le premier constat c'est qu'on veut vite faire vite préparé vite manger que ce soit vite expédier et malheureusement c'est ce qui nous pousse à à manger des fast food à manger des snacks voilà parce que ça va plus vite tout simplement donc ça c'est le premier constat manger le plus rapidement possible et les préparations les plus rapides possible voilà ensuite le deuxième constat c'est peut-être au niveau des grignotages donc là je pense qu'il ya plusieurs facteurs soit c'est parce qu'on ne sait pas bien alimenter on a sauté des repas parce que justement on n'a pas le temps il ya aussi une pléthore de produits qui se sont disponibles exactement on vit dans un monde de surconsommation c'est pas l'époque de nos grands parents où on n'avait que les pommes de terre le riz les légumes du marché et le pain frais voilà et le lait devant la porte qui était apporté par le laitier voilà et donc donc c'est vrai qu'il ya il ya énormément de produits à disposition et le consommateur il se trouve perdu face à tous ces produits et donc on sait plus trop quoi choisir entre les produits pauvres en sucre pauvre en graisse parfois on se donne bonne conscience en achetant ce genre de produits et parfois c'est pas les meilleurs produits malheureusement et donc c'est aussi un de mes rôles de sensibiliser les gens de les éduquer à justement consommer intelligemment en fait c'est avoir une alimentation parfaite c'est pas possible on n'est pas là pour ça non plus alors là la perfection n'existe pas le but c'est vraiment de réapprendre à la personne à mieux manger en fonction de ses habitudes alimentaires en fonction de sa culture pour les marocains par exemple et de leur apprendre à manger intelligemment qu'ils sachent réellement ce qu'il ya dans leur assiette en fait donc une bonne lecture de l'étiquette du produit de l'origine de certains produits est importante vous pensez pour oui c'est indispensable c'est indispensable c'est indispensable déjà avant même de commencer à mieux manger faut quand même déjà avoir l'information ça c'est déjà la première étape pour modifier nos habitudes donc là vous vous allez nous nous expliquer comment est-ce que enfin quels sont les problèmes récurrents de vos patientes des personnes qui viennent vous consulter quel est le problème qui revient le plus souvent alors les problèmes qui reviennent le plus c'est évidemment les cas de diabète parce que c'est la maladie du siècle malheureusement c'est lié vraiment à 100% à l'alimentation alors peut-être pas à 100% parce qu'il ya d'autres facteurs et le facteur d'hérédité il ya le facteur de l'âge il ya le facteur génétique voilà génétique mais l'alimentation un rôle un rôle important au niveau du développement de cette maladie alors pourquoi l'alimentation parce que justement les gens s'alimentent moins bien prennent du poids et c'est souvent ce problème de surpoids ou d'obésité qui engendre qui entraîne le problème du diabète donc voilà les problèmes récurrents c'est les problèmes de surpoids d'obésité et puis toutes les conséquences que ça entraîne c'est un problème d'obésité entraîne des problèmes de coeur peut entraîner des problèmes de coeur problème de cholestérol des problèmes de diabète des problèmes au niveau des articulations donc mais on va dire les gros les gros problèmes c'est surtout pardon le diabète les maladies du coeur et obésité sur moi alors là vous faites face à vous proposer donc on parlera un petit peu de d'une alimentation on va dire idéal dans un deuxième temps mais avant ça peut-être nous dire est-ce que la consommation pour les enfants est ce que elle est celle d'après vous d'après toujours vos constats ou contraire que ce soit à l'école pour les collations etc mais aussi une journée type d'un enfant d'après vous d'après votre expérience ça c'est alors je pense que il ya eu une prise de conscience d'accord des de l'état de la population par rapport à ce problème là de l'alimentation des enfants il ya eu une prise de conscience et toute une campagne qui a été lancé par rapport justement à l'alimentation équilibrée malheureusement malheureusement moi je le vois avec mes enfants même s'il ya quand même des initiatives qui sont voilà qui sont mises en place pour mieux manger à l'école on se rend compte que malheureusement il ya encore un souci dans les écoles on propose quand même encore des gaufres à 10 heures des jus des chocolats chauds des chocolats au lait tout ce genre de produits donc en fait si vous voulez il ya une prise de conscience de l'état où on nous dit attention il faut mieux manger il faut mieux alimenter vos enfants en même temps on a une on va dire une multitude de produits à notre disposition et en plus de ça la récré on nous vend des gaufres et des chocolats donc comment vous voulez que l'enfant change ses habitudes avec dans un environnement pareil c'est très difficile ça devrait être un tout un genre d'éducation parce qu'à la maison aussi les parents devraient avoir accès à certaines informations sur les céréales sur les pâtes à tartiner bien connu et qui 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 font vraiment débat pour le moment donc comme vous dites qu'est ce que la société propose qu'est ce que les producteurs proposent comme produit qui est disponible et qui sont disponibles et qu'est ce qu'on peut quel est le conseil que vous donneriez aux parents alors le conseil que je donnerai aux parents c'est au plus les aliments sont simples au plus les aliments n'ont pas été travaillés au plus ils sont meilleurs pour la santé donc au plus un aliment est industriel malheureusement au plus il est beau s'il est mauvais il est soit trop sucré soit trop gras donc c'est vrai qu'il faut essayer de viser une alimentation la plus simple possible des produits des produits naturels en fait qui n'ont pas été transformés donc là ce moment là c'est très très simple ça peut être une tartine de pain complet avec un peu de beurre et de confiture pour la collation de 15 heures enfin pour le goûter avec avec un fruit fait maison par exemple oui c'est c'est sûr que en fait ce qu'il faut savoir ce qu'il faut essayer de faire moi c'est ce que je fais dans mes consultations c'est que on part en fait des habitudes de la personne et en fonction de la en fonction de cela on va fixer des objectifs donc on peut pas non plus tout changer en une fois et donc on fixe certains objectifs pour que la personne puisse modifier petit à petit ses habitudes alimentaires parce que si la personne a une alimentation totalement déséquilibrée et que du jour au lendemain on lui dit il faut faire ta confiture maison que tu cultive tes légumes dans ton jardin et ainsi de suite pour avoir un jardin et en plus il faut avoir un jardin donc c'est ça fait peur aux gens donc je pense qu'il faut y aller progressivement voilà et voilà quand on se retrouve devant un enfant vraiment il ya des moments qui disent un voilà mon fils à part les pâtes ou les frites il ne veut rien d'autre manger d'autre qu'est ce que quand quand l'enfant a pris l'enfant roi pour le moment dans notre société il est comme ça il refuse de manger donc là il ya il ya il ya plusieurs possibilités il ya plusieurs choses qu'on peut qu'on peut adopter donc déjà il faut savoir qu'un enfant qui a goûté un aliment ça ne suffit pas pour dire qu'il n'aime pas l'aliment donc il va falloir en fait recommencer et lui reproposer à d'autres moments le même aliment j'ai un exemple il n'aime pas les épinards on va lui reproposer à d'autres moments et sous d'autres formes s'il n'aime pas les épinards nature bon on les fera la crème on les fera en gratin et ainsi de suite et on va reposer à plusieurs reprises il faut minimum que l'enfant égoutter l'aliment vingt fois évidemment pas au même moment est allé sur une sur une période voilà pour qu'on sache si vraiment cet aliment là n'est pas aimé par l'enfant donc il ya ça et puis après il ya d'autres conseils d'autres astuces par exemple cuisiner ensemble certain mixer cuisiner ensemble aller faire les courses avec les parents pour justement leur donner le goût à à découvrir de nouveaux aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer alors autre chose vous avez dit vous êtes d'origine maghrébine donc vous connaissez très bien l'alimentation maghrébine est ce que par exemple une tagine un couscous comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour qu'il soit sain et qu'il soit bon pour la santé alors j'aime beaucoup le terme d'améliorer parce que c'est vrai que il faut garder notre culture c'est à dire qu'on a des plats qui sont qui sont bons pour la santé faut juste les améliorer c'est à dire qu'on a pris certaines habitudes où c'est vrai que parfois on n'est pas assez de légumes par exemple dans nos tagines où on met trop d'huile donc là ce moment là bas on va limiter la quantité de matière grasse et là on va apprendre que ce soit au maman ou au papa maintenant parce que les deux cuisines le matin du siècle et et donc on va réapprendre à cuisiner sainement mais en gardant en gardant les plats culturels alors on va prendre une journée type pour une famille qu'est ce que vous proposez pour que au niveau alimentation cette famille a mangé sainement alors c'est à dire un petit déjeuner est composé de quoi à midi votre avis ok ben je vais peut-être parler globalement donc pour le matin par exemple il vaut mieux manger protéiné quand j protéiné c'est par exemple de la charcuterie ou du fromage comme accompagnement de son pain pourquoi parce que ça va permettre à l'enfant ou à l'adulte d'être rassasié beaucoup plus longtemps que s'ils mangeaient sucré le matin donc ça c'est déjà une première astuce c'est plutôt de manger protéiné le matin d'avoir un produit laitier ou un fruit en plus et une boisson si un des aliments n'a pas été consommé au petit déjeuner il va pouvoir compléter par exemple pour l'enfant on va pouvoir compléter le petit déjeuner par la collation donc la collation sert à compléter le petit déjeuner par exemple si le fruit n'a pas été consommé au petit déjeuner il va être consommé à ce moment là à 10 heures pour le repas du midi en général les gens préfèrent manger froid soit ils travaillent soit ils sont à l'école donc là à ce moment là des féculents donc pâtes des pâtes en salade du riz préférez plutôt les produits complets d'accord qui sont riches en fibres un accompagnement aussi protéiné ça peut être du fromage ça peut être des viandes maigres comme du poulet de la dinde des poissons comme le thon le saumon et une portion de légumes une portion de légumes là ça peut être des crudités par exemple et même un potage en entrée une soupe c'est l'hiver maintenant et qu'est ce que vous faites du goûter alors le goûter pour les enfants c'est un mini repas un mini repas qui lui va être plus sucré le goûter en fait il peut être sucré oui oui c'est le moment plaisir de la journée où il va être plus sucré justement pour pour combler cet écart qui est entre le repas du midi ou de 13 heures et le repas du soir parce que parfois le temps est assez long entre les deux et là on va privilégier un repas un mini repas sucré pour l'enfant par exemple de manière à ce que ça le rassasie au moment même vu qu'il est sucré et que ça lui laisse encore de la place pour le repas du soir ça pourrait être quoi donc pour un enfant ça peut être par exemple du pain du pain complet avec un morceau de chocolat un produit laitier un yaourt par exemple et quelques tranches de bananes et de l'eau donc ça c'est pour le goûter le repas du soir qui devrait pas être tard je suppose oui donc le repas du soir c'est minimum deux heures avant le coucher donc là ça va être plutôt un repas léger le soir même s'il est chaud il peut être léger dans le sens où ça doit pas être un repas trop copieux trop gras avec là évidemment il y a des astuces pour essayer d'équilibrer le plat une soupe voilà si la soupe a été mangée a été consommée à midi à ce moment là on va plus cibler des légumes cuits par exemple des légumes cuits et là il ya des astuces pour équilibrer le plat par exemple si on prend des légumes cuits en gratin un gratin de chou fleur avec la crème on peut mais on va au lieu de manger des frites avec on va plutôt par exemple manger des pommes de terre vapeur et un accompagnement si protéiné du poisson alors je rappelle que vous êtes consultante on peut vous consulter pour avoir un suivi vous coacher des personnes pour avoir une alimentation des habitudes alimentaires saines on donnera un petit peu vos coordonnées en fin de démission peut-être nous parler de de cette de ces habitudes d'être accompagné par aussi du sport en faire du sport et qui accompagnerait donc ces nouvelles habitudes alimentaires saines effectivement donc c'est vrai que avoir une bonne hygiène de vie c'est aussi pratiquer une activité physique et donc et puis je pense que pour le bien-être que ce soit du patient enfin du client il faut qu'il ya une prise en charge qui soit pluridisciplinaire c'est à dire que moi je suis on va dire experte dans la diététique la nutrition mais c'est toujours bien d'avoir un apport externe d'une autre personne qui va pouvoir justement apporter une expertise au niveau de l'activité physique et donc justement je me suis associé à une autre personne donc qui est coach sportive qui s'appelle jamila et qui elle est experte plus particulièrement dans ce domaine là alors comment ça se passe vous avez une patiente devant vous comment concrètement comment ce que ça se passe alors pour la patiente à ce moment là je la renvoie simplement vers vers jamila maintenant nous on a on a un projet là qui est en cours c'est justement de pouvoir sensibiliser les entreprises donc les employés dans les entreprises pour avoir une meilleure alimentation pourquoi ben tout simplement on le sait bien c'est que l'alimentation a un rôle énorme sur sur la santé ça provoque pas mal de maladies obésité diabète on l'a dit précédemment et les gens tombent malades et s'absente voilà donc sont moins productifs sont malades donc pour l'employeur c'est bénéfique pour lui d'instaurer ce genre de d'activité de sensibilisation pour ses employés parce qu'ils vont apprendre à mieux manger à être moins stressé justement avec cet aspect d'activité physique qui va venir aussi leur permettre d'évacuer d'évacuer le stress et donc ils vont se sentir mieux déjà dans un premier temps être beaucoup plus productif puis c'est un service qui est offert par par l'employeur c'est un peu le concept asiatique qui propose des séances de d'antistress oui de yoga c'est ce que pourquoi pas oui dans les dans les entreprises mais aussi accompagné de de l'alimentation au conseil de l'entreprise donc ça concerne des équipes qui travaillent à l'endroit vous avez dit que c'est des entreprises des sociétés mais là vous visez aussi les écoles mais aussi les associations plus tard c'est ça oui dans un deuxième temps dans un deuxième temps donc là on est parti d'abord on se concentre d'abord sur les entreprises on voudrait aussi récolter un maximum de fonds pour pouvoir sensibiliser aussi les écoles parce que finalement les employés d'aujourd'hui sont les élèves d'hier donc si on forme les enfants donc il y aura des répercussions plus tard les associations aussi je suppose donc un public précarisé qui aurait besoin d'une consommation celle oui voilà donc de de pouvoir aussi sensibiliser aider justement ce public qui est précarisé en lui donnant aussi des conseils pour pouvoir s'alimenter même avec un petit budget c'est possible et là il ya des conseils que justement nous pouvons fait partie de votre de vos conseils vous faites partie de oui donc on a la possibilité j'ai travaillé avec un cps où justement on m'avait invité pour pour parler d'alimentation équilibrée avec un petit budget et là on a on a des conseils évidemment à donner donc à ces personnes il ya des consultations privées mais dans l'avenir des consultations un peu plus large au large public entreprises écoles associations c'est bien ça exactement voilà alors peut-être quelques mots sur votre cabinet où est ce que vous est ce qu'on peut vous retrouver justement pour ce genre de conseils et d'accompagnement voilà donc moi je suis situé à la haken donc j'ai mon cabinet diététique à la haken donc si vous voulez avoir des renseignements je pense qu'il y aura un numéro de téléphone qui sera affiché d'accord alors vous avez parlé d'entreprise ça nous donne un petit peu le la perche pour parler de votre autre casquette qui est chef d'entreprise et de nous parler de cette autre façon de consommer révolutionnaire ou du shopping révolutionnaire la révolution du shopping ou autre parlez nous de ce nouveau concept de e-commerce que vous avez créé ici au niveau bruxellois parlez nous un petit peu de la création de ce concept ce que je disais c'est que j'étais donc dans le salarié à temps plein donc en tant que prof et j'avais envie voilà de changer un petit peu d'horizon et donc j'ai décidé de commencer à me développer au niveau de mes consultations en nutrition et j'ai été accompagné pour pour cela et j'ai découvert qu'il y avait des techniques en fait qui nous permettait d'encore mieux nous développer et plus plus rapidement ces techniques qu'on nous apprend pas d'ailleurs à l'école c'est la une des techniques qui s'appelle le networking donc le réseautage de ce fait que ça veut dire réseautage alors le réseautage oui c'est le c'est le fait de c'est la capacité à faire connaissance avec avec des personnes et de développer en fait par la suite pourquoi pas des collaborations que ce soit au niveau associatif au niveau de l'entrepreneuriat par exemple et ces petits tuyaux là on ne les donne pas l'école en tout cas moi je n'ai pas reçu je n'ai découvert que que récemment et donc par la suite j'ai commencé à participer à des événements de réseautage où j'ai pu en fait rencontrer des chefs d'entreprise qui qui ont découvert en fait en même temps que moi ce concept là de e-commerce et c'est comme ça qu'on a décidé en fait de constituer une équipe et de développer d'implanter cette plateforme en ligne ici ici en belgique alors plateforme une plateforme vous allez nous décrire oui son rôle qu'est ce qu'elle fait ce qu'elle qu'est ce que qu'est ce qu'elle a comme projet d'accord et quel est son public visé ok écoutez tout d'abord ce qu'il faut savoir dans un premier temps c'est que le e-commerce donc les achats en ligne c'est quelque chose qui est en pleine croissance ici en belgique environ 28% des belges achètent au moins une fois par mois en ligne ça c'est déjà une première chose puis on constate aussi que d'année en année le chiffre augmente le belge sur une année consomme environ 2000 euros sur un an donc là on peut voir quand même que il ya il ya une bien une consommation une réelle consommation ici ici en belgique alors le concept qu'est ce que c'est c'est une grande centrale d'achat en ligne qui existe déjà depuis 13 ans qui provient des états unis et qui rassemble en fait plus de 16000 marques 16000 marques 128000 boutiques en ligne et 1,2 milliard de produits 1,2 milliards de produits alors les produits il ya de toutes catégories on a les produits bien-être produits cosmétiques tout ce qui est produit habillement chaussures l'high tech comme les ordinateurs portables les téléphones et puis on a une grosse partie aussi qui d'ailleurs génère 75% du chiffre d'affaires du e-commerce qui est le domaine du voyage du voyage donc les hôtels les comparateurs de prix les billets d'avion et c'est donc c'est une large une large gamme alors maintenant la question qu'on pourrait se poser c'est tiens pourquoi les gens et consommateurs préfèrent-ils passer par cette centrale d'achat d'accord pour pouvoir acheter des produits qu'ils ont l'habitude d'acheter ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des marques qui sont déjà connus par les consommateurs donc on on ne modifie pas leur consommation le les produits qu'ils ont l'habitude de consommer de consommer donc donc concrètement comment ça se passe le consommateur arrive sur cette centrale d'achat d'accord il clique sur son produit voilà donc il choisit le site sur lequel il veut aller donc par exemple il va sur hôtel.com qui clique sur hôtel.com et il va être redirigé sur le site officiel de tel point com donc ça ne change pas vraiment non ces habitudes quels sont les avantages de ce système alors alors les avantages de ce système c'est d'abord les avantages en général du e-commerce c'est que c'est du 24 sur 24 donc avec la vie actuelle qu'on mène de stress de vie active on n'a pas le temps d'aller on n'a pas spécialement le temps d'aller sur place exactement donc c'est c'est une facilité pour le consommateur première chose deuxième chose la deuxième facilité c'est qu'il va être livré à domicile donc là aussi c'est un avantage également pour le consommateur les paiements sont sécurisés il faut pas oublier que les sites sur lesquels sur lesquels les consommateurs ont cliqué sont des sites sur lesquels ils ont l'habitude d'aller d'accord de grandes marques reconnues et ensuite le on va dire la valeur ajoutée de cette centrale d'achat c'est que cette centrale d'achat elle va permettre aux citoyens belges de pouvoir en fait augmenter son pouvoir d'achat comment comment voilà voilà la question comment comment en faisant des économies alors comment le citoyen va faire des économies c'est qu'en fait en cliquant sur je donne l'exemple de l'hôtel en cliquant sur hotel.com il va faire sa réservation d'accord je vous donne un exemple par exemple pour 1000 euros il va pouvoir être remboursé d'une certaine partie de son achat donc par exemple il va être remboursé une centaine d'euros c'est ce qu'on appelle en fait le cash back donc le cash back c'est quelque chose qui qui n'est pas nouveau d'accord qui existe depuis des années aux états unis qui qui quand même ici en belgique et en europe est de plus en plus répandu par les marques d'accord il ya certains magasins qui le propose le cash back c'est une sorte de remise ou de mais en fait c'est un remboursement bon non c'est un remboursement en espèces donc la personne va être remboursé une partie de son prix d'achat en espèces c'est un peu comme je donne un exemple c'est un avantage qu'on offre aux clients ou bien c'est parce que c'est un avantage qu'on offre clients exactement donc je peux peut-être vous donner un exemple vous avez enfin tout le monde connaît la mutuelle ici en belgique quand on doit aller acheter un médicament et qu'on sait qu'on est remboursé par la mutuelle on veille à avoir sa carte avec soi pour pouvoir être remboursé c'est un droit qu'on a ici c'est un peu la même chose on va appeler ça la mutuelle du shopping c'est que le illustre bien en tout cas voilà on a sa carte de mutuelle ici c'est une carte de fidélité que le client aura et donc avec cette carte là il va pouvoir en fait bénéficier de différents avantages et notamment de pouvoir être remboursé d'une certaine partie de son prix d'achat parce qu'il a utilisé ce système parce qu'il est passé par cette centrale d'achat exactement alors ça on est où ici en belgique donc vous avez dit que c'est un concept américain qui je pense très très utilisé en belgique comment ça se passe alors effectivement donc c'est un concept qui n'est pas nouveau qui nous vient des états unis qui s'implante aussi au maroc où là c'est en pleine croissance malgré que que le e-commerce n'est pas aussi développé qu'ici en europe et donc ici en belgique on est en train d'implanter cette plateforme et notre objectif c'est de sensibiliser les consommateurs c'est à dire qu'ils soient conscients qu'ils aient ce droit là un peu comme la mutuelle à partir du moment où les personnes savent qu'ils ont ce droit là ils vont passer par par cette centrale d'achat pour pour pouvoir être remboursé à chaque fois qu'ils font qu'ils font un achat alors vous faites comment est ce que vous faites connaître ce cette face cette nouvelle façon de consommer alors donc justement on a différentes manières donc soit on utilise les réseaux sociaux d'accord on a une page facebook où là on peut accompagner les clients déjà en ligne et puis on organise aussi des événements pour pouvoir justement accompagner ces personnes là à utiliser cette plateforme parce qu'il faut savoir qu'on a deux types de clients on a les clients qui ont déjà l'habitude d'aller en ligne d'acheter sont déjà familiarisés avec ceux avec ce système là d'achat en ligne et puis on a une deuxième catégorie de personnes qui n'a pas l'habitude un peu comme à l'époque les billets d'avion et des avions quand on allait à l'agence voilà on allait en agence on achetait nos billets d'avion maintenant les plus personnes qui n'ont pas plus bien moins de personnes effectivement qui se dirige vers les agences pour acheter leurs billets d'avion je veux dire maintenant même nos grands parents ou nos parents utilisent le système en ligne peut-être pas eux mêmes mais via leurs enfants leurs petits enfants parce qu'ils ont compris que c'était moins cher pour eux et donc ici justement via ces ces journées là notre objectif c'est d'accompagner ces personnes là qui n'ont pas l'habitude d'acheter en ligne qui sont encore en pleine découverte quand on parle découverte on parle de peur encore les gens ont parfois encore un peu peur et le but c'est de les aider de les informer et de les accompagner dans leurs dans leurs achats alors vous faites donc des journées d'information ou des rencontres en tout cas avec les personnes vous en organiser vous en avez déjà organisé comment quel bilan vous faites de ces rencontres passées et quand est-ce que on pourrait de nouveau vous rencontrer pour pouvoir en savoir plus alors on en a déjà organisé on va dire à petite échelle mais là justement on a un événement qui arrive très très prochainement où ça sera plus grande échelle et là c'est c'est une journée révolutionnaire du shopping on va justement accompagner ces personnes là à s'inscrire même gratuitement sur le site et bénéficier de tous ces avantages là et on va les aider à acheter de manière plus intelligente alors il y aura une période de promotion ça veut dire que après il faudrait peut-être payer pour pour avoir accès au site alors pas spécialement justement c'est ce qu'on va expliquer lors de cette journée révolutionnaire du shopping en ligne et là on va donner tous les détails par rapport justement aux détails techniques mais il ya la possibilité de s'inscrire gratuitement sur le site alors donnera les avez une date et où est-ce qu'on peut avoir de plus amples informations voilà vous pouvez nous donner vos coordonnées voilà donc cette journée là aura lieu fin octobre donc on n'a pas encore la date ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez nous suivre on a une page facebook qui s'appelle world shopping club où là vous pouvez nous suivre où on partage aussi de bons plans des astuces et vous aurez toutes les informations pratiques par rapport à cet événement là sinon sur votre facebook oui aussi donc akima momen tout simplement m o m e n exactement moment akima voilà merci beaucoup akima qu'est ce que vous avez encore envie de dire de votre parcours moi je sais que à côté de ça vous êtes une femme engagée que vous faites un peu de d'humanitaire de l'humain peut-être quelques mots sur sur ça pourquoi d'abord et puis dire quelques expériences passées parce que ça fait partie de votre personnalité de votre parcours alors oui c'est vrai qu'effectivement j'ai participé à des à des événements caritatifs donc on a eu l'occasion de d'organiser des galas au profit des enfants atteints de la mycoviscidose voilà parce que j'ai j'ai une cousine en fait qui a un enfant qui est atteint de la maladie et donc c'est vrai qu'on a été particulièrement touché par par cette maladie là et un jour on a décidé comme ça de 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 dire bah tiens pourquoi pas organiser ces journées là enfin ces galas au profit de l'association belge de la lutte contre la mycoviscidose et on a fait ça à 5 à 5 reprises alors quelle est l'importance de ce genre de gala c'est faire connaître le ce problème cette maladie et puis récolter des fonds pour pouvoir aider la fondation exactement donc dans un premier temps c'est vrai que c'est sensibiliser un maximum de personnes pour qu'ils soient conscients de ce que c'est que cette maladie c'est pas juste un rhume ou ou un problème d'asthme parce que parfois voilà c'est un petit peu des idées préconçues qu'ont les gens parce qu'il ya un manque d'informations tout simplement et puis dans un deuxième temps c'est évidemment de récolter un maximum de fonds pour pouvoir ensuite les reverser à l'association et cet argent là est utilisé après pour le bien-être des enfants pour qu'ils puissent justement en fait on voudrait qu'ils essayent d'oublier de temps en temps qu'ils soient malades tout simplement leur offrir d'autres rêves exactement réaliser leur rêve lors des projets qui m'a mène ici au maroc je sais que vous avez aussi organisé des choses en lien avec avec le maroc peut-être quelques mots là dessus donc oui les projets effectivement il ya cette notion de e-commerce qui avec qui je travaille en fait donc je travaille également avec le maroc pour ce projet là donc notamment avec sorella rlid qui est consultante de la chambre de e-commerce là bas au maroc donc on est en train de développer ce concept ici en belgique notamment et puis charla dans les autres dans les autres pays ensuite c'est vrai que j'ai j'aimerais une charla pourquoi pas un jour aller m'installer au maroc c'est une idée qui est là le mythe du retour en tout cas voilà c'est ça limite du retour en général la première génération qui a ce mythe là mais apparemment la troisième aussi c'est ça petit à petit donc pourquoi pas c'est le maroc ou peut-être un autre pays on sait pas la vie nous réserve tellement de surprises merci beaucoup hakim à momen d'avoir été l'invité de femmes au pluriel d'aujourd'hui alors vous pouvez vous adresser à nos téléspectateurs et tristes qu'est ce que vous avez envie de dire dans le cadre de du mot de la fin alors tout d'abord je tiens à vous remercier pour m'avoir invité sur maghreb tv peut-être le mot de la fin ce serait peut-être par rapport à mon parcours je pense que qu'il est possible en fait de se reconvertir ou d'utiliser les compétences qu'on a déjà dans un certain domaine et les utiliser dans un autre domaine pour pouvoir voilà pour pouvoir s'épanouir et évoluer autrement et que et que quand on prend la décision et qu'on se fait aussi accompagner rien n'est impossible je suis encore en chemin je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs je viens de préciser c'est ambitieux c'est très très encourageant en tout cas comme message merci merci à vous mesdames et messieurs l'émission femme au pluriel touche à sa fin je vous laisse sur le canal maghreb tv je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission femme au pluriel d'ici là soyez heureux et heureuse